Salut les optis, c'est Pro Team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo attendue par plusieurs d'entre vous. Certains se demandent comment commencer rétro de manière générale, mais là encore plus, après un Temporis, on a une potion d'XP nous amenant jusqu'au level 162 potentiellement, et c'est pas rien, mais on a aussi un jeton nous donnant accès à une panoplie, et ça c'est à noter, surtout qu'elle a eu un petit up récemment sur le dernier Temporis. On va donc voir ensemble les questions principales qu'on peut se poser dans ce cas de figure, que ce soit sur quel serveur aller, sur quel perso utiliser la potion, quel stuff prendre évidemment, mais aussi quoi farm une fois qu'on a tout ça, comment se faire ses premiers kamas, quels stats et sorts montés, et bien sûr pour être complet, on ajoutera pas mal de dofus books pour compléter la panoplie dans un premier temps, avec du très low cost, puis par des items un peu plus optiques pour enfin proposer des choix qu'on considérera comme optimisés, pour être complètement libre et efficace sur le serveur. Bon et comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker et à me poser les questions que vous avez en commentaire, ça soutient énormément, donc merci d'avance à ceux qui prennent le temps. Donc déjà, premier point, quel serveur choisir ? Là ça dépend un peu de vous, mais globalement, si vous êtes monocompte et que vous voulez jouer avec des gens, tout ça, vous pouvez aller sur Boon. Si vous êtes monocompte mais que vous êtes très autonome et que vous n'avez pas trop envie de vous battre avec des bots H24, et ou qu'en plus vous ne fermez pas la porte à passer du haut compte, voire plus par la suite, Alisteria sera le serveur le plus cohérent, et si vous êtes multicompte, même concept, on choisira Alisteria là aussi. Ok, j'ai mon serveur, mais je fais quoi de ma potion ? Déjà, pour la récupérer, c'est sur le petit cadeau, dans la sélection des personnages, et puis globalement, la question serait plus sur quel personnage je l'utilise, et là, si vous voulez, mon conseil, c'est simple, pour du monocompte, le premier perso à faire, c'est pour moi le Sadida, très chill, autonome, capable de faire ses propres kamas pour les persos suivants, etc. Pour du multicompte, on fera plutôt un KRA, en jouant à côté par exemple un deuxième KRA et 6énu, ce premier KRA, il permettra d'être synergique avec les 7 autres persos, et de vous auto-PL votre team tout en faisant vos premiers kamas, si vous voulez, d'ailleurs, j'ai une vidéo sur la team 2 KRA 6énu, je vous la mets en lien, et puis selon combien vous avez fait de temps poton, vous aurez aussi une potion plus ou moins puissante, comme on en a parlé, et ça c'est proportionnel, donc la plus grosse potion vous fera monter autour du 162, 163 de mémoire, mais peu importe si ça vous monte moins haut niveau, le choix restera le même dans les personnages. Ok, donc ça c'est cool, mais maintenant de niveau stuff, comment on le récupère, et qu'est-ce qu'on en fait ? Là c'est un peu plus complexe, je crois que comme la potion, selon vos temps potons, vous avez un jeton d'une couleur vous donnant un stuff de votre tranche, donc si vous êtes 163, vous aurez le jeton en diamant, donnant un équipement de niveau 150, et de mémoire c'est par palier 50, 100 et 150, celui dont on a parlé. Pour le récupérer c'est simple, le jeton se trouve au même endroit que la potion, dans les cadeaux, au moment de la sélection des personnages, une fois ce jeton sur vous, rendez-vous au zap château d'Amakna, vous parlez au PNJ qui est sur la droite, vous achèterez ici un stuff en échange du jeton, forcément. Alors juste attention du coup, parce que selon votre choix de perso, forcément ça joue, si vous avez un Sadi Monoconte, vous partirez plutôt sur le stuff terre, sur un KRA on partira plutôt sur le stuff feu, etc, selon ce que vous jouez. C'est pas hyper grave si vous vous trompez, puisque le but ça va être de changer le plus vite possible, et franchement il y a 102 stats de différence, donc c'est pas non plus une énorme erreur, mais bon, tant qu'à faire, on optimise un peu, et puis c'est là qu'on peut parler du up, avant il fallait équiper tous les items pour profiter du bonus panneau, sauf que vous le voyez peut-être, mais il y a un problème, ici on a un corps à corps, ça sous-entend ne pas pouvoir capturer, et bien sûr si vous aviez 4 items sur les 5, vous perdiez absolument tout le bonus de la panneau, donc c'est comme si vous n'aviez rien en fait, et du coup pas pratique, surtout que c'est un très bon moyen de se faire des kamas en début d'aventure, donc là on considérera que vous utiliserez des pierres d'âme, donc on mettra pas le corps à corps, juste les autres items. Ok, donc quatrième point, niveau stats et sorts, parce que rapidement, je sais que c'est pas mal demandé, déjà niveau stats, on va faire concis, si vous avez un sadie, vous mettez full sagesse, si vous avez un crat pour simplifier, vous pouvez faire la même chose, ou vraiment si vous voulez ajouter un petit truc en plus, vous mettez 50 en intel, puisque de 1 à 50 c'est du 1 pour 1, donc c'est presque gratuit, et vu que vous allez jouer feu, c'est vous qui voyez. Niveau sorts, on fait vite là aussi, le sadie sera fourbe, donc on monte les classiques, vent empoisonné, tremblement, puissance sylvestre, feu de brousse, ronces multiples, ronces, flamiches, libérations, herbes folles, etc. Et si vous voulez plus d'infos sur le sadida, j'ai fait toute une aventure, niveau 1 à 199 en monocompte, si vous voulez c'est sur ma chaîne, il y a même une playlist dédiée à ça, vous aurez toutes les infos sur les sorts, etc. Au niveau du cra, on monte un crafeu au début, donc tout ce qui est magique, explos, tir éloigné, tir puissant, maîtrise de l'arc, flamiche, flèche de recul, enflammé, percé, glacé, cinglante, et n'hésitez pas à aller faire votre doppel pour avoir votre sort de classe dès que vous avez un petit stuff. Et sur les deux persos, évidemment, on monte à capture d'âme level 6, dès que vous avez votre premier petit stuff low cost, qu'on va voir juste après, vous irez faire un donjon bulbe pour le récupérer, c'est très important. Et n'hésitez pas à garder quelques points de sort, si vous vous dites « Ah, il m'en reste plein, j'en fais quoi ? » C'est pas grave, puisqu'en avoir en rap, vous allez voir que pour la suite, ça peut servir. Ici, c'est simple, que vous jouiez Kras ou Sadi, on va viser le donjon bouffetout. Et oui, c'est un excellent donjon, même à haut niveau, surtout pour faire ses premiers kamas. Votre but, ça va être donc de compléter avec des items ultra low cost, qui vous apporteront quand même un up pas négligeable dans le donjon. Je vous mets ça à l'écran, mais en gros, votre but est d'utiliser les items surgénérés, qui donnent quand même un peu de ce dont vous avez besoin. Par la suite, on visera d'autres stuff que je vous mets là aussi à l'écran. Le but sera ici de vraiment optimiser votre farm du donjon. On va enchaîner de la meilleure façon possible pour aller vite, et se faire un vrai build par la suite. Ok, donc pour le point numéro 6, grâce à quoi je fais mes kamas exactement ? Et juste petit aparté pour vous dire que vous aurez sûrement besoin de faire quelques donjons, juste avec le premier stuff que vous avez, vu que vous avez zéro kamas. C'est normal, histoire de faire vos premiers kamas bruts, pour acheter vos premiers items low cost. Pas d'inquiétude, c'est une histoire de quelques donjons, l'enfer est presque passé. Grâce à ce donjon bouffe-tout, vous avez 4 sources de revenus. Donc les kamas bruts, comme je disais juste avant, vous en avez quelques milliers par donjon. Les ressources, c'est toujours recherché, que ce soit pour faire des runes, pour up des métiers, etc. Donc c'est à vendre en HDV, et les ressources bouffe-tout, elles partent très bien. Vous avez les items que vous briserez pour faire des runes, mais au PNJ, pour faire des kamas bruts et gagner du temps, vous pouvez vendre les ceintures bouffe-tout, les amulettes, les anneaux, les bottes qui ne donnent pas 9% d'hommage et plus, les marteaux, les capes et coiffes mauvais jets, donc en dessous de plusieurs centaines d'initiatives, et en dessous de 34 de stats pour les coiffes. Et puis évidemment, en quatrième point, vous avez les captures de boss, que vous prendrez avec des petites pierres d'âme heureuses que vous trouverez en HDV, qui ont 25% de chance de capturer. Donc avec votre sort level 6, on aura 25% de plus, donc une chance sur deux, sachant que la pierre ne coûte pas grand chose, je crois que c'est 140 kamas, un truc comme ça, c'est quasiment gratuit, et vous la revendez 2900 kamas. Grâce à tout ça, vous évoluez votre stuff petit à petit, vous vous parechotez, mais attention, il faudra restat avant pour ne pas perdre de pare-chaud. Donc si vous voulez être sûr de ne pas faire de bêtises, quand vous voulez vous pare-chauder, je vais vous donner deux petites phrases. Donc déjà, je fais mon doppel, je remets à zéro totalement, je me pare-chaud sans un sagesse, j'investis tous mes points dans ma sagesse une fois que je suis pare-chaud, puis je peux pare-chaud le reste petit à petit, sans investir de points à côté. En gros, pour retenir une seule phrase, c'est je ne dois jamais investir de points dans une caractéristique qui n'est pas déjà pare-chaud à 101. À partir du moment où je mets mon premier point de pare-chaud, je respecte cette règle, et c'est le plus simple. Donc tant que vous n'avez pas les moyens de vous payer un pare-chaud entier à 101, donc en l'occurrence la sagesse, c'est le meilleur exemple là, puisqu'on est full sagesse, vous n'utilisez aucun pare-chemin. Une fois que vous avez un bon stuff, que vous roulez sur le donjon, que vous avez réussi à vous pare-chaud dans les stats intéressantes, et que vous avez un bon Dofus Calyptus et Dofus Kawat, vous allez pouvoir commencer votre route pour le 199 si ça vous intéresse. D'ailleurs, quand je dis pare-chaud intéressant, c'est par exemple pour un Sadi, on n'a pas besoin de pare-chaud la Vita, on pare-chaud à 101 la force, l'intelligence, la sagesse et la chance, et puis on peut pare-chaud 25 d'Aji, histoire de détacler des mobs qu'en n'ont pas beaucoup. Mais si c'est pour ne pas dépenser trop, la Vita et l'Aji, ça ne sert pas à grand-chose. Et pour économiser dans les pare-chautages sans vous faire avoir, là aussi j'ai fait une vidéo sur le pare-chautage, sur ma chaîne, j'essaye de vous l'épingler. Le stuff que je vous conseille pour votre route jusqu'au 199, c'est simple, avec le Sadi, je vous renvoie vers ma vidéo 136 à 199, de l'aventure Sadi, pour ne pas faire trop long ici, parce que sinon la vidéo va durer une heure. On ira à la caverne pour Rush XP, et pour le KRA, vu qu'on est plus en multi-comptes, on partira plus sur un stuff avec beaucoup de PA, c'est assez sous-coté d'ailleurs, je vous les conseille, les items Fulgu notamment, intel et sagesse, et dommage, pour un peu avoir tout ce qui nous intéresse. Pour stuff vos aînus, là aussi j'ai fait une vidéo, pour les stuff aînus, je vous laisse aller la check, et pour ce qui est des zones XP avec votre team, si vous avez vos 8 persos un peu stuff, on aura le choix, du Minotot, du Kimbo, du Shenmue principalement, avec là aussi une vidéo tuto Shenmue pour aller vite et simplifier les salles transfo. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour, en tout cas j'espère avoir été complet sur le sujet, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'ai essayé d'être concis et rapide, j'essaierai d'y répondre au mieux, et ça pourra compléter la vidéo pour ceux qui se posent la même question que vous. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon farm, et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bye !